Comme vous le voyez derrière moi, il manque un petit peu des boîtes par rapport à d'habitude et ce n'est pas pour rien. Effectivement, on est à la fin de l'année, mois de décembre, et comme l'année dernière je l'avais fait, mais qu'avec les paires de 2020, aujourd'hui je vais vous présenter l'entièreté de ma collection pour un All My Sneakers. Alors pour ceux qui savent déjà, mettez-vous bien, posez-vous, prenez à boire, à manger, parce que je pense que la vidéo va être un peu longue. J'ai je ne sais pas combien de paires, on pourra compter à la fin, mais en tout cas, j'ai décidé de tout vous présenter parce que je vous le dois par rapport à tout le soutien que vous m'avez apporté. Et si vous me découvrez par le biais de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à faire partie peut-être des 10 000 abonnés, je l'espère, avant la fin de l'année. Mais en tout cas, si la vidéo vous plaît tout au long de celle-ci, n'hésitez pas à mettre un like et à me le dire en commentaire. Mais là, on est parti pour un long All My Sneakers. Alors je n'ai pas forcément classifié les paires par je préfère, etc., même si j'ai mis les paires que je préférais à la fin. En tout cas, vous allez voir une petite cohérence, mais pas vraiment dans les marques, etc. Enfin bref, vous allez voir, posez-vous et vous allez kiffer. Du coup, on commence avec des paires que j'ai, que je trouve très cool, mais qui ne sont pas dans ma hiérarchie haute de ma collection. On commence avec une petite paire de Converse sur laquelle je ne vais pas passer énormément de temps que je mets pour aller en concert ou pour faire des petites sorties. Et pareil, on reste dans les paires qui font très mal aux pieds, une petite paire de blazers. Ce n'est pas des paires que vous voyez souvent sur ma chaîne ou même sur mon Instagram, etc., mais que je mets, j'avoue que je mets de moins en moins. Voilà, on est sur deux paires très classiques. Moi, je vous dis, si vous hésitez à la prendre, pourquoi pas en promo parce qu'elle est vraiment cool, assez simple, elle passe avec tout, même si elle fait très très mal aux pieds. Pour continuer dans le Converse, mais avec une petite collab que j'avais reçue pour mon anniversaire, une petite boîte essentielle, donc par rapport à la marque de Fear of God. Alors, c'est la grise et blanche qui m'avait été offerte pour mon anniversaire, que j'ai mise une ou deux fois, que je trouve très très cool, mais que j'ai du mal à mettre parce qu'avec mes grands grands pieds, c'est un petit peu compliqué, je vous avoue. On va ensuite passer chez Adidas avec une petite boîte que je vais juste ouvrir. Je ne vais pas vous la montrer, vous allez vite comprendre pourquoi. Voilà, vous avez vu, on est sur la collab de Sean Wotherspoon. C'est con, mais la seule fois que je l'ai mise, c'est quand un pote, je lui dis, je mets quoi ce soir ? Il m'a dit, bah, mets la ZX et j'étais en mode, arrête. Ok, bon, aujourd'hui, je sors la ZX. Je pense que c'est le pire coloris que nous a fait Sean Wotherspoon, de mon avis. Après, par contre, c'est vrai que c'est peut-être l'une des plus cohérents. Quoique, vous avez également fait que j'ai dans ma collection la Superstar Super Earth, ce qui est très très cool, hein, et sur laquelle j'avais découpé les petits filets, il me semble que je l'avais fait en vidéo. Ou alors, vous avez la dernière Adidas qui est sortie, alors laissez-moi poser les boîtes, j'arrive. Et qui, celle-ci, est très très cool. On a la Super Turf Adventure, et celle-là, je ne l'ai jamais mise, c'est ouf. La dernière collaboration en date de notre ami Sean Wotherspoon avec, justement, le petit Jimmy Cricket. Alors, j'ai appris sur une vidéo de Matt que toutes les couleurs sont en rapport aussi avec Jimmy Cricket, et ça, je ne savais pas, je trouve ça très très cool. On a plus un délire trail sur la paire, et j'attends fort 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 le prochain coloris qui va sortir, qui est un peu plus pêche et bleu pastel. Et continuons, bien évidemment, avec notre ami Sean Wotherspoon, étant donné que je les ai toutes, je ne montrerai pas la Nike tout de suite, on garde ça pour la fin. Deuxième collab qu'il a sorti, il me semble, avec Asics et Atmos, et qui est très très cool. Vous la reconnaissez sûrement déjà. On a la LA to Tokyo, alors je vais sortir les deux paires. Et puis là, on est du coup sur une paire extrêmement cool, extrêmement confort. Là, je rappelle, par rapport à Sean Wotherspoon et Los Angeles, et là, on est sur le créateur d'Atmos, et justement autour de Tokyo. Les deux paires ne sont pas pareilles, alors ça, c'est vrai que c'est un petit truc que j'aime de moins en moins, avoir deux paires différentes au pied. Mais je trouve que la paire est incroyable, la J-Lite 3 est très très cool, et en plus, elle est très confort. Et si vous aimez les deux chaussures qui sont un petit peu différentes, je crois qu'on dit ça dépareillé, je ne peux que vous le conseiller, parce que franchement, c'est une vraie collab. En plus, c'est l'utilisation du velours côtelé, et c'est selon moi ce que Sean fait de mieux, ou a fait de mieux en tout cas. Donc voilà, la petite Atmos, J-Lite 3, qui est très très cool. Ensuite, passons avec la marque qui casse tout. Alors, je vais mettre le modèle que j'aime le moins, mais c'est avec lequel j'ai commencé. Le modèle, il me semble, 327 de chez New Balance, qui a fait extrêmement parler de lui, qui a un petit peu ramené ça aussi, et qui ressemblait un peu, je trouve, à la Sakai. On est sur la 327, qui est très très sympathique. Alors, je l'ai mise très peu de fois, et je pense que je vais finir par la revendre, parce que je ne la mets plus. Et je n'ai pas envie de garder des paires que je ne mets plus. Et du coup, bien évidemment, il y a une petite paire que j'adorais. Alors, attendez, laissez-moi trouver le numéro du modèle. Alors, s'ils ne me le mettent pas là, ça va être compliqué. La 550, qui était incroyable. Alors, je l'ai pris dans le coloris vert, qui est exceptionnel. Et là, vous voyez la grosse tâche que j'ai ici. Bah voilà, c'est ça, de faire une journée marche à Paris. Malheureusement, bah, elle est un petit peu tâchée. Je n'ai pas pris le temps de la nettoyer, mais ça, c'est pareil. La paire qui ne coûte pas cher, qui est vraiment dans la web actuelle. Des grosses paires, etc. En plus, on a à l'intérieur, alors j'en avais parlé, il me semble, dans une vidéo d'achat. La paire est quand même assez conforme, même si apparemment, ce n'est pas la plus conforme. Et il y en a une autre là, New Balance, que je vais vous montrer juste après, qui est très très cool et qui est très conforme. Mais là, on est sur une petite paire de 550 avec plein, plein plein de coloris qui sont sortis. Et il me semble qu'il y a des collabs qui ont été faites avec Aimé, Léon Doré, qui sont exceptionnels. Mais voilà, ça, je ne peux que vous le conseiller. Et je vais vous conseiller encore plus une petite paire qui a pris en cote. C'est bien évidemment la New Balance 2002 R Protection Pack. Alors moi, j'ai pris la blanche, elle a grise et la noire également. Franchement, je l'ai mise une ou deux fois. Elle n'est pas très sale, même si je l'ai bien portée et j'ai été sur Paris avec. Confort incroyable, design incroyable, idée derrière incroyable. Je ne peux que la valider. Même si actuellement, ça commence à prendre vraiment, vraiment en cote. Parce que c'est normal, si la paire est cool, les gens commencent à s'y intéresser. Du coup, la cote, elle monte, elle monte, elle monte, elle monte. C'est l'une des meilleures paires de chez New Balance. Et franchement, merci Matt Uzumaki de me l'avoir conseillé et d'avoir fait la propagande. Parce que ça a marché sur moi. Ensuite, on va passer avec des petites paires un petit peu b-ball. Vous allez voir, c'est un petit peu spécial. Il y a un petit peu d'histoire avec. On commence avec une paire de l'ennemi, une boîte de Lebron James. Alors c'est la Lebron, il me semble, 11 que j'avais payé sur Goat. Alors bien évidemment, Goat, quand vous payez, vous avez des gros frais de douane. Mais j'étais tombé amoureux lorsque, justement, j'étais jeune et que je jouais au basket du coloris Sprite. Et quand j'ai commencé à avoir mon salaire et que je me suis intéressé à tout ça, je me suis pris le petit coloris Sprite. Alors je ne l'aimais jamais. C'est un petit peu compliqué à matcher, mis à part l'été avec un short gris, etc. J'ai un petit peu peur de casser la bulle d'air, donc je n'ai pas envie de faire des dingueries. Mais voilà, on a une vraie paire de b-ball. Je suis très content de l'avoir. Mon avis sur Lebron James, GG à lui, il est très fort. Et moi, je suis pour les Celtics, donc tant pis. Mais si on parle de Lebron James, il faut aussi parler de M. Kobe Bryant qui est malheureusement décédé d'un accident tragique. Et je voulais avoir une de ses paires. Alors je me suis déjà exprimé sur le fait que les paires montaient en côte, etc. Bref, je n'ai pas envie de reparler. Une petite boîte de Kobe. Alors je crois que c'est la Kobe 8. Trop trop. Et bien évidemment, on ne peut pas passer à côté en tant que fan de basket de la Grinch qui est exceptionnelle. Alors là, il y a aussi des lacets qui sont de la même couleur de la languette. Je ne l'ai jamais mise actuellement. J'hésite entre jouer avec, m'entraîner avec ou la porter quand il y a des grandes occasions par rapport à par exemple aussi Noël. Parce que le Grinch, Noël, etc. Vous connaissez l'histoire. Voilà, je suis très content de l'avoir. Je l'avais payé un petit peu cher. Mais vu les prix aujourd'hui, je suis bien content de l'avoir eu. Et je voulais un item de Kobe à la maison hormis le maillot des Team USA que j'ai déjà. Donc voilà, je suis très content de l'avoir. Je ne sais pas si je la mettrai. Mais en tout cas, elle a une place très importante dans ma collection actuellement. Bien évidemment, si on parle d'un des meilleurs joueurs actuellement, LeBron James, d'un des meilleurs joueurs en 2000-2010, on est obligé de parler du meilleur joueur de tous les temps, Michael Jordan. Et on va commencer avec une petite Jordan 13. Alors c'est vrai, je n'en présente pas beaucoup et celle-là, je ne la mettrai sûrement jamais. Je ne sais pas si je finirai par la revendre. C'est un coloris assez spécifique. Alors je vais vous le montrer. C'est un petit coloris pour ceux qui connaissent l'NBA et les Celtics. Bah, Lucky Green. Et ça, de base, c'était une PE, player exclusive par rapport à Ray Allen. Un des joueurs que j'ai idolâtré lorsque j'ai commencé à m'intéresser à l'NBA au basket. Et justement, Ray Allen, il avait ce coloris-là. Alors sur la languette, il me semble que c'était sa signature avec lui qui shootait. J'ai beaucoup de mal à assumer la Jordan 13. Mais je suis très content de l'avoir parce que c'est une paire que quand j'ai commencé à m'intéresser à la basket, c'est vers ça que je me suis axé. Qu'est-ce que les joueurs NBA portaient ? Pourquoi ils portaient ça ? Etc. Et les players exclusifs, c'est toujours quelque chose qui attire. Maintenant, ce n'est pas vraiment le player exclusif. Elle va retourner dans sa boîte et tout en bas de la pile de chaussures. Et on continue avec une Jordan 6. Alors, il me semble que c'est la Spyzak History of Jordan que je ne mets jamais également. J'avoue que j'ai un petit peu du mal à la mettre. C'est pareil, c'est un cadeau qu'on m'avait fait pour mon anniversaire, je ne sais plus, mes 20 ans je crois. Non, 21 ou 22, bref. Une petite paire de Spyzak que j'ai adoré, que je ne mets jamais. J'ai beaucoup de mal à mettre la Jordan 6. C'est extrêmement difficile, qui est très très cool. Le cuir est plutôt quali. Je ne sais pas vraiment si ça tiendra dans le temps et tout. Ce qui est très cool, bah justement... Ah si, je l'ai mis un petit peu. On a ce petit Jumpman vert ici, on a le petit Jumpman vert également à l'avant. Tout le reste, c'est du rouge. Et à l'intérieur, on a petits logos qui sont... On dirait des tatouages, c'est assez cool qui a été fait là-dessus. Il y a beaucoup de travail. Et pour ceux qui ne connaissent pas la petite anecdote de la Jordan 6, si vous regardez bien, là on a un petit 2 qui est dessiné. Et là, on a un petit 3. Donc voilà, on a un petit 23. Je dois avoir une Jordan 6 dans ma collection parce que c'est le premier modèle avec lequel Michael Jordan a été champion. Alors, ce n'est pas la infrared, mais voilà. Je suis très content de l'avoir. En plus, c'est un cadeau, donc je vais la garder proprement. Et il faudrait que je finisse par la mettre parce qu'il y a moyen de faire des petits outfits cool avec. Et pour terminer cette petite section, on va passer avec 3 Jordan 11. Alors là, on a l'un des coloris les plus recherchés qui était très très cool. On a le coloris bread qui est juste là. Et en plus, moi, quand je m'étais intéressé à la base Kena, qui faisait un petit coup de peinture justement pour faire la dirty bread et la paire était très très cool. Ça, justement, c'est le genre de paire que je rêvais d'avoir lorsque je me suis intéressé à la basket parce qu'aux Etats-Unis, il y a eu des morts pour une paire que je vais vous présenter juste après. C'était du grand n'importe quoi et c'était ma paire préférée jusqu'à ce que je découvre vraiment la Jordan 1. Mais là, voilà. C'est un modèle que je ne mets presque plus. Je vous avoue parce que j'ai du mal à le mettre. Mais il faudrait que je les mette pour quelques occasions même si elles me font très mal aux pieds. Je ne sais pas pourquoi. Mais juste après, je vais vous présenter, je pense, ce qui a été la paire la plus recherchée pendant un temps. Je pense que c'est une des paires qui a lancé ce délire autour du recel vraiment recherché parce que c'était une paire où, justement, aux Etats-Unis, il y a eu des morts, il y a eu des vrais problèmes. Là, Jordan 11 concorde. Alors, il me semble que je l'avais eu lors d'un match du PSG, je crois, quand ils avaient annoncé les premiers maillots avec le logo Jordan. Enfin, je ne sais plus vraiment ce que c'était mais en tout cas, il y avait eu un shock drop. J'avais réussi à avoir la paire. Aujourd'hui, en plus, elle est montée en cote alors que le jour J, c'était rien du tout. C'est une pièce historique à avoir dans sa collection. Et on termine les Jordan 11 avec, justement, la paire qui a peut-être le plus d'histoire par rapport à tout ce délire autour de YouTube parce que c'est la première paire pour laquelle j'ai, entre guillemets, campé le grand 45 juste ici autour, justement, des Looney Tunes. Alors, ça, en plus, c'est avec l'ancienne boîte avec le... je ne sais plus comment on appelait ça. Il faut enlever le petit 11 bleu qui est juste là. Et on tombe, bien évidemment, sur la Jordan 11 Space Jam. C'est la première Jordan 11, justement, avec ce 45 à l'arrière. On a le petit Jumpman qui est bleu juste ici. Et on a l'élévation du cuir brillant qu'avant, c'était beaucoup plus bas sur les anciennes releases. Je suis très, très content de l'avoir. Je ne la vendrai, comme je vous le dis, pour rien au monde parce que ça a trop d'histoires par rapport à moi. C'est la première fois que j'ai campé. Je me rappelle que j'avais mes premiers partiels en L1 et j'avais eu la paire. C'était moi qui avais géré tous les mecs du shop. C'était la folie pour moi. C'était un truc de dingue. Et c'est la première Jordan rétro que j'ai achetée avant d'avoir toutes les folies C'était également sorti lors de l'arrivée du shop Jordan à Paris, à Bastille. C'était... Bon, bref. C'était trop, trop de souvenirs. Et franchement, je suis beaucoup trop content de l'avoir. Les trois Jordan 11 que je viens de vous présenter j'amène le bougeon de ma collection parce que c'était des 5 Graal avant que je commence ma collection. Ensuite, passons avec le modèle le plus hype de l'année, je pense. On peut le dire, avec le nombre de stocks qui ont été faits et vendus. On est sur... Vous connaissez forcément cette boîte. Vous en avez peut-être même tous une à la maison. On est sur de la petite Dunk Panda. Alors, je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Je sais que la Dunk, ça en saoule certains. Mais je trouve ça plutôt cool que le modèle ait été remis au goût du jour. Franchement, ils ont fait des coloris, des collabs vraiment exceptionnels. Notamment, par exemple, avec celle-ci. La Dunk Low Chicago en relation avec le 75e anniversaire que j'ai acheté dans un petit vlog si vous ne l'avez pas vu en Belgique lors d'un Neven Sneakers. Donc, n'hésitez pas à aller le voir. J'affiche dans le petit i juste là ou là. Je ne sais plus. Enfin, bon, bref. Ce n'est pas bien grave. Là, on a une petite paire un petit peu quali en collaboration avec, justement, les Chicago Bulls et la NBA. Et on a une petite paire que quand je vous dis que je trouve qu'il y a des coloris qui ont été faits qui sont incroyables, on est sur vraiment une paire exceptionnelle. La Dunk Low Medium Premium Curry, il me semble. Attendez, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Ouais, je crois que c'est Curry. Bon, je n'ai pas envie de dire de bêtises. Tout en dain qui est exceptionnel avec ce blanc gris cassé. Le souche un petit peu en dain jaunie. Les lacets aussi crèmes qui sont incroyables. Deux différences de marron entre, justement, le upper et la semelle extérieure. Franchement, je suis subjugué par cette paire parce qu'elle est exceptionnelle. Ça, ça va être rock tout l'été. Franchement, on dirait un petit ourson tellement elle est mignonne. Elle est toute douce, trop lisse. Franchement, je suis trop, trop content de l'avoir. Je ne sais pas si vous voyez. Il y a toutes ces peluches, là. Ce n'est pas forcément ultra, ultra smooth. Je ne sais plus si c'était comme ça lorsque je l'avais reçu. Mais voilà, je suis très, très content de l'avoir. Et quand on parle également de Dunk, il faut parler des SB. Alors, moi, j'ai réussi à avoir retail, justement, lors d'une raffle sur Instagram, la para. Si je ne dis pas de bêtises, si je n'ai pas envie de dire de bêtises, para ou pata. Je crois que c'est para. Je n'ai pas envie de dire de connerie. Je crois que c'est la abstracte qu'elle s'appelle. Je suis très content. Alors, je ne suis pas très fan. Je ne suis toujours pas fan des grosses languettes. Mais là, on est sur un gros design avec justement tout le délire abstract. Le mini swoosh, justement, ici. Le swoosh noir qui ne va pas jusqu'au bout, comme d'habitude. Et la gumsole qui, vous le savez, me fait chavirer le cœur. Je suis très content de l'avoir, mis à part le fait que, je ne sais pas si c'est que moi, en tout cas, j'ai essayé de les élargir. Mais après les avoir portés deux ou trois fois, je suis très serré dedans. Donc, j'ai très mal aux pieds. On a fait une petite vidéo et j'en suis très content. Mais on ferme la boucle des dunks. Et on va rester chez Nike. Alors, d'abord, je vais vous présenter un petit modèle que je trouve très cool depuis très peu. La Nike Air Max 90. Alors là, j'ai le coloris chlorophylle qui est très, très cool que j'ai payé en promo. Chez Snipes un soir, j'ai appelé le shop. J'ai dit, j'ai vu que c'était sur Internet. J'ai ce que vous l'avez de dispo pour 90 euros, il me semble, c'est la infrared qui est exceptionnelle. Alors ça, je ne sais pas si ce n'est pas le premier coloris qui a été fait sur la 90, mais elle est incroyable avec du dain sur le upper avec le swoosh également. On a du cuir noir sur la paire, du infrared qui rend extrêmement bien sur la paire. Et on est sur une paire ultra confort justement par cette maxi semelle intermédiaire et cette maxi bulle. Franchement, je ne peux que vous la conseiller. Surtout que moi, je l'ai payé Russell et je crois que je l'ai payé pratiquement au retail. Je suis très content de l'avoir. Et honnêtement, je suis tombé amoureux de la 90 et ça va avec un jogging engine. Ça passe vraiment bien. Mais si je vous parle d'Air Max, bien évidemment, vous savez à quoi je pense. Mon modèle préféré de Air Max est de loin. On est sur la Air Max One. On commence avec la Wolf Grey que, alors là, vous voyez, il y a de la terre qui vient de tomber tellement je l'aimais. Ça, c'est une paire que je pense. Voilà. Comme ça, vous voyez à quoi ressemble une petite paire d'Air Max One que je mets même pour aller en cours, même quand il pleut, etc. Franchement, la paire, elle est dans un état nickel. Alors, bien évidemment, elle est un petit peu sale mais là, on est sur un coloris qui est très cool. Noir, blanc, gris. Pas à faire plus simple. Et il me semble que je l'avais payé chez JD pour rien du tout. C'est pareil, c'était en promo et j'ai dû la payer, allez, on va dire 70 euros grand max. Moi, je vais vous présenter quatre petites paires d'Air Max One. On va commencer avec la paire du frérot et que, bah, j'ai l'impression de parler de lui tout le temps tellement je l'aime, tellement je l'apprécie. On a la petite, bien évidemment, Airban qui est vraiment très cool. Alors, je vais essayer de me mettre un petit peu loin pour que vous n'ayez pas les grosses ring lights qui soient en train de faire mal à la paire. Mais on est sur du blanc cassé tout autour de la paire également sur la semelle. Et après, on a ce petit rose qui fait un petit rapport avec le RER E. Et je refélicite encore une fois, bah, Matt, par rapport au fait que de ce travail-là, t'as réalisé un rêve de pas mal de personnes. Bah, bien évidemment, du mien. Et je vais continuer avec la deuxième paire d'Air Max One que j'ai chez moi. La petite pata que vous avez vue, bah, la semaine dernière dans la vidéo, justement, à Rotterdam lors du Sneaker Nest. Si vous ne l'avez pas vue, je vous le redis, c'est dans le i quelque part là-haut dans la vidéo. On a la petite pata, la Monarche qui est incroyable. Alors, j'en ai fait une vidéo dédiée, donc si vous voulez voir mon avis là-dessus, n'hésitez pas à aller voir. C'est la plus belle des 4 coloris qui vont sortir. Alors, peut-être que la bleue seront très belles, mais le délire crème avec l'orange, avec un petit peu du marron, du bordeaux. Et gros, ça va sortir ça fort durant l'automne, le printemps. Vous inquiétez pas, sur Instagram, on va bombarder. Et on va terminer avec l'Air Max One avec mes 2 coloris favoris. Alors, je vais vous les sortir les uns après les autres parce que je pense qu'il faut que je mette une petite hiérarchie entre la Blue Anniversary que j'ai juste ici qui est incroyable. Alors, je vais pas passer 2 heures pour vous les présenter mis à part le fait que je les aime beaucoup. En plus, ça, il me semble que c'est une réédition de 2017 mais que j'avais du coup acheté sur Klect. On est sur un coloris ultra basique. Alors, ça m'a fait bizarre il n'y a pas très longtemps quand j'ai revu les paires de cette forme normale en fait qui est de l'Air Max One. Je m'étais presque habitué au Wave que nous avait proposé Pata, mais voilà. La Blue Anniversary qui est incroyable. Mais j'ai, je pense, la plus importante, la Air Max One Red Anniversary. Franchement, je la mets très peu mais c'est pour moi la plus belle de très très loin d'Air Max One. Monsieur Tinker Hatfield, encore merci pour cette paire. Je referme la boîte et on passe à la suite. Et maintenant, on arrive dans un segment où il faut que vous aimiez la Jordan One parce que là, vous allez être servis. On va commencer avec de la Jordan One Low. Alors, je vais vous en présenter un petit peu parce que j'ai déjà fait une vidéo All My Jordan One Low où je présente toutes les lots que j'ai à la maison. Alors, on va commencer avec, je ne sais même pas laquelle, ah bah justement, la paire que j'ai achetée à Rotterdam, la Jordan One Low la plus basique du monde et la plus belle, je pense actuellement. Pour ceux qui ont vu la vidéo à Rotterdam, vous savez que ça ne va pas rester comme ça donc je la remets dans sa petite boîte et on en reparlera bientôt sur la chaîne. Et ensuite, on va passer en rapide sur quelques petits coloris. Alors là, on a le coloris Chicago qui est incroyable et qui se revend pour n'importe quoi actuellement. C'est abusé le prix sur lequel sont prêts à mettre les gens pour avoir cette paire. On a ici le coloris Banette ou Bread, vous l'appelez comme vous voulez, qui est incroyable et c'est l'une des premières Jordan que j'ai achetées et que je ne vous revendrai jamais. 2014, 2015, si Jordan veulent bien nous les remettre, ça me ferait extrêmement plaisir parce qu'elle commence à être un petit peu vieille donc si vous pouviez leur donner des grandes sœurs une seconde vie, ce serait très très cool. Et si je vous ai sorti la bret, c'est que derrière, je pense, il y a au moins, justement, voilà, on a la petite Shadow qui est juste ici qui est incroyable. Je ne sais pas, celle-ci, ce n'est pas la mal aimée. Celle-ci, elle est vraiment aimée de tout le monde. Celle qui est mal aimée, la petite Royale. Alors, je ne sais pas pourquoi, les gens, ils ne sont pas très très fans de la Royale mais voilà. Moi, j'ai ma petite Royale. Alors, je rappelle que sur ces releases-là de 2014, justement, le cuir est horrible. Alors, je vais vous montrer de ce côté-là où vous allez comprendre pourquoi il est vraiment horrible. C'est du plastique, je vous le dis. Mais voilà, on a le gros Swoosh qui est juste ici. Si vous voulez voir les 5 ou 6 paires qui me restent de Jordan One Lone, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo et on va passer à la suite. Et on continue et on va faire une mini aparté avec deux petits modèles de chez Jordan également. On est sur la Jordan 3. Alors là, on est sur la Jordan 3 que j'adore, que je ne mets pratiquement pas souvent non plus. La Jordan 3 White Cement. Alors là, on est sur la Jordan 3 classique. Le blanc, le Elephant Print, le noir justement sur l'arrière avec la petite bulle apparente. Ça, c'est vraiment un coloris incroyable et ultra classique. Mais la petite différence, je crois que c'était Dunk Over. Alors, je ne sais plus le nom exact. Est-ce que c'est marqué ? Non, ce n'est pas forcément marqué mais on a semelle translucide avec une grosse barouche et pour ceux qui ne le savent pas, cette barouche fait référence à l'endroit où le pied de Michael Jordan était lorsqu'il a mis son dunk ultra mythique lors du dunk contest. Donc voilà, ça c'est une paire que j'adore. Je n'avais même pas acheté quand on m'avait fait une grosse passe des retails de la part de mon papa, de mon pote Olivier qui m'avait pris la paire très gentiment alors qu'il aurait pu se faire un vrai billet là-dessus mais il était très gentil avec moi. Merci encore Olivier. Une petite Jordan 3 et on va continuer avec la Jordan 3 avec une petite collab. Alors, vous connaissez forcément cette boîte. Si je vous montre ce petit logo, vous allez forcément comprendre de quelle paire je parle. On est sur, je pense, l'une des meilleures Jordan 3 actuellement parce qu'elle va avec tout la Fragment. Alors avec à l'arrière ce petit tab transphucide qui devient jaune ou bleu qui est incroyable. Je trouve que la qualité n'est pas trop mal. Pareil, une paire qu'on peut mettre sous la pluie qui est vraiment dans la évabe actuelle. On a des petits délires autour de Fragment sur la languette. On a écrit Fragment juste ici et le petit stamp que vous voyez juste là avec les petites écritures. Enfin franchement, vous connaissez forcément cette paire. J'en ai déjà parlé. C'est vraiment une paire que je trouve très très cool. Je ne sais pas si elle coûte beaucoup plus actuellement mais en tout cas quand je l'ai acheté ça valait le coup d'être pris parce que c'était on va dire en dessous de 350 euros. Alors oui, c'est un budget mais par rapport aux cotes actuelles qui peuvent se faire par rapport à toutes les collabs. Moi, je trouve que c'est une vraie vraie paire et je suis très content de l'avoir. Et partons également avec un modèle mythique. on va partir sur justement un coloris mythique. On est sur la Jordan 4 alors que j'avais acheté je ne sais plus sur quoi mais en tout cas je l'avais payé retail. Fire Red qui est incroyable. Alors pourtant, c'est marrant parce que cette paire-là j'ai pensé beaucoup de fois à la revendre parce que je ne la mettais pas forcément et en fait, je commence à la mettre dès qu'il pleut et que j'ai envie de mettre une Jordan 4 mais je n'ai pas envie de flinguer. Les deux autres que je vais vous présenter juste après, je mets celle-ci. Incroyable. Bien évidemment, on a le petit Nike Air à l'arrière sur le table qu'on veut tout le temps je ne peux que la valider. On va la remettre dans cette petite boîte et la ressortir lorsqu'il va faire pas très beau et qu'on va être un petit peu stylé et on va continuer avec une paire. Il y a eu plein d'histoires je vais vous les raconter. En gros, cette paire-là alors il y en a qui vont peut-être le reconnaître par rapport à la boîte directement j'avais une petite amertume par rapport à ça et j'ai fini par l'avoir en partenariat justement avec un shop français avec mon pote Romain et on a la Jordan 4 Top Ace que je ne regrette absolument pas d'avoir acheté parce qu'elle est vraiment super belle. En plus, je les calais avec un petit outfit qui est vraiment stylé que je vous invite à aller voir sur mon Instagram. Alors, on a du marron, du infrared juste ici et à l'intérieur de la doublure. Alors là, malheureusement, on n'a pas le petit niker c'est vraiment dommage mais on a ce petit truc qui a fait un petit peu parler c'est tout ce craquelé sur la paire. Alors, il y en a qui ont fait des petits custom en justement pelant je ne sais pas on va dire ils ont tondu je ne sais pas comment on pourrait dire ça mais ça fait un effet d'un ubook et c'est très très cool mais moi, je me suis un petit peu attaché à cette manière dont la paire est faite je suis très content et c'est vrai c'est un petit peu une Travis low budget petit budget mais attention la dernière Jordan 4 que je vais vous présenter est exceptionnelle et si je vous montre cette petite boîte vous allez forcément la reconnaître alors c'est vrai que j'ai eu de la chance au début de ma chaîne YouTube j'ai eu deux paires de Union Retail celle-ci que j'ai eue après et la première la Guava Ice que j'ai fini par revendre parce que je me suis fait un sacré billet dessus si on lève les petits papiers comme si on était en unboxing on va tomber sur une petite paire oh elle est incroyable de Jordan 4 Union LA en collaboration justement avec le skate shop qu'on va appeler la off noire qui est incroyable alors ce que je trouve très cool en fait c'est ce gros contraste qu'il y a entre la semelle qui est jaunie et le noir qui est très très beau qui fait un vrai contraste comme je le dis on a plein de petits détails dessus avec des petites différences bah justement à la base on avait cette petite languette qui venait se fermer justement comme ça que j'ai fini par ouvrir et que je regrette d'avoir ouvert si il y a des gens qui savent les remettre parce que j'ai encore les fils bah dites le moi ça m'intéresserait vraiment de la remettre en l'état vu comment je porte mes paires actuellement on voit pas la languette bref j'en reparlerai on a bien évidemment vous savez que je kiffe ça le petit tab Nike à l'arrière et toutes les coutures qui sont faites avec un fil blanc et qui rendent la paire vraiment vraiment cool le noir il est bien mat bien cool et franchement je suis très content de la voir on a en plus bah je remarque à chaque fois sur la bulle d'air du orange je sais pas si on le verra bien à la caméra je regarde dans le retour pour bien voir mais voilà très collable sur la Jordan 4 qui a beaucoup fait parler avant et on a tous retourné nos vestes lorsqu'elle est sortie mais allons-y c'est l'heure parlons de Jordan 1 alors c'est mon modèle préféré je vais pas forcément les mettre dans l'ordre parce qu'il y en a un peu beaucoup donc je vais y faire un petit peu en batterie je vais vous montrer tout ce qu'il y a je prends la première qui vient la Jordan 1 Pine Green alors c'est la 1.0 que j'ai acheté recel sur un groupe Facebook à l'ancienne pour vous dire à quel point ça fait longtemps on a justement ce petit vert à l'arrière le blanc qui reprend un petit peu le coloris bretto qui avait très très bien marché qui est très très cool et que je le mets très peu souvent alors je sais pas c'est quelle année de sortie ça on était sur du 2018-2019 franchement vraie paire très très cool et je crois qu'actuellement elle coûte pas mal on continue avec une boîte bah vous allez forcément reconnaître il me semble que je l'ai présenté il y a pas très longtemps la Jordan 1 Pollen qui est juste là qui est très très cool et que je le mets très peu souvent mis à part pour quand il pleut franchement si il y a une petite Jordan 1 qui vous plaît vous aimez le jaune vous aimez vous habiller un petit peu sombre bah ça ça peut être une vraie alternative qui coûte pas très très cher qui a pas pris beaucoup de cote actuellement au recel on a juste ici également une paire que je vous ai présenté il y a pas très longtemps la Jordan 1 Mid la plus belle actuellement sur le marché qui est sortie lors je crois lors du programme Fearless la Jordan 1 Mid maison château rouge encore merci Yossouf pour cette paire qui est exceptionnellement belle du bleu du marron du crème du jaune je savais même pas qu'on pouvait faire ces couleurs là ensemble parce que ça rendrait si bien voilà j'en ai fait une vidéo exprès sur la chaîne si vous voulez mon avis là dessus je n'ai pas à aller voir mais franchement j'ai toujours pas changé d'avis je pense que c'est la plus belle mid actuellement sur le marché on va continuer avec une petite paire que j'hésite à revendre parce que je ne sais pas quoi en faire la petite Jordan 1 prototype alors je pense qu'elle va finir sur mon vie de tête dans pas très longtemps parce que je... en fait elle prend la poussière pour être honnête avec vous je vous avoue que ça embête un petit peu de mettre 150€ pour couper une paire j'ai été la chercher justement pour vous la présenter on a la Jordan 1 Switch alors je crois qu'elle n'est sortie qu'en Asie actuellement hop je vous la remonte comme ça alors en gros on a une Jordan 1 Low et si on vient chercher le upper et qu'on vient mettre tout le zip autour on vient récupérer une Jordan 1 High alors c'est vrai que le zip fait un petit peu cheap sur la paire on pourrait en reparler alors j'en ai fait des vidéos pareil si vous voulez aller se fouiner un petit peu sur la chaîne n'hésitez pas ce qui est très très cool c'est ce petit mini swoosh qui est juste là le coloris est pas incroyable j'ai mis des petits lacets navy je la mets très peu mais il y a un concept derrière je voulais en parler sur Youtube je sais pas si je finirais pas la garder également j'aimerais bien qu'on ait des petites infos sur la release bah monde parce que bah actuellement on sait pas où ça en est c'est un petit peu dommage mais voilà je voulais la voir par rapport au délire des lots que j'ai actuellement à la maison pas une paire non plus exceptionnelle continuons avec bah je sais même pas c'est quoi faire hop la Jordan 1 High Royal si je dis pas de bêtises alors c'est vrai qu'il y a tous les noms qui actuellement c'est un petit peu compliqué color blocking inspiré de la banade ou de la bread pour certains comme ils l'appellent du bleu royal du noir du blanc un coloris hyper simple vraiment paire iconique que j'ai eu retail sur le site Nike c'était même pas encore l'application SNKRS là on est vraiment chez les anciens et il y avait eu des petites histoires autour de cette paire mais j'ai plus envie de revenir dessus parce que ça me fait mal au crâne on continue avec bah justement oh ça c'est ma paire je pense l'une des paires les plus anciennes paire de 2009 la Jordan 1 Celtics alors on est vraiment sur une paire à l'ancienne qui est cool c'est qu'il fait un petit rapport bah c'est une fois où Jordan nous avait botté hein les Celtics le 20 avril 1986 et il avait mis 63 points c'est la paire qui retrace au mieux les Celtics qui est vraiment autour du coloris alors j'en ai une autre mais je sais pas où elle est bref je vous la montrerai de toute façon pécho sur Vinted pour pas très cher alors qu'elle cote actuellement mais je suis très content de la voir même si elle est un petit peu grande et elle fait un petit peu mal au pied parce qu'elle est assez rigide continuons et ça ne m'étonnerait pas de tomber sur un petit coloris autour des Celtics encore ouais on a la Pine Green 2.0 alors là sur la qualité on était vraiment bof je vais pas m'éterniser dessus parce que bah je la mets quand il pleut également au même titre que la pollen et là il me semble qu'on a vraiment la paire autour des Celtics je crois que c'est une replacement box parce que j'y avais pas ouais on est sur la Jordan 1 Eye alors je sais pas je crois que c'est Teddy Garden ou Celtic je sais plus comment il l'avait appelé mais voilà là on est sur vraiment la paire pour les fans des Celtics autour du maillot Saint Patrick alors on a le doré sur la semelle extérieure le swoosh le petit Wings logo et à l'intérieur dans toute la sock liner là c'est très très cool et on a sur ce verre il y a des petits détails alors je sais pas si on va bien le voir on a des petits détails là si vous le voyez hop tout autour de la paire je sais pas si on le verra très très bien mais en tout cas c'est en rapport avec le parquet des Celtics et franchement bah je suis trop trop fan de la paire je la mets très peu également acheté sur GOAT et là on est sur une paire qui fait vraiment référence à mon équipe préférée en NBA je suis très content de l'avoir maintenant est-ce que je la mets est-ce que je devrais la mettre plus oui est-ce que je la mets souvent bah j'ai du mal à mettre du doré j'avais payé pour un prix qui était pas très cher et je crois qu'actuellement même neuf elle coûte un peu on continue justement avec la Jordan 1 hop là on a je sais même pas là le coloris le plus beau c'est le plus efficace sur la Jordan 1 la Jordan 1 Mocha avec lequel j'ai mis des petits lacets crèmes je vais pas la sortir je pense qu'elle est incroyable mise à part hop ici on a du Nubuk qui est très très cool Jordan 1 Mocha incroyable que je vous conseille même si elle coûte un peu cher actuellement je crois si je dis pas de bêtises on va pas s'arrêter on continue je sais même pas ce que j'ai hop là on assure il faut que j'en parle première paire recel que j'ai acheté à 275€ je m'en rappelle sur Larry Deadstock lorsqu'il faisait ses Larry Live Show on est sur la Jordan 1 banette qui brille un petit peu sur les paires qu'ils avaient faites à l'ancienne c'était comme ça paire ultra cool ultra remplie d'histoires même si on sait qu'actuellement c'était pas la Jordan 1 qui était bannie mais c'était la Airship si je dis pas de bêtises continuons avec je pense le même color blocking la Shadow alors je vais pas passer deux heures dessus parce que c'est exactement la même chose pour ceux qui veulent la voir hop je vous la remonte comme ça vous êtes tous contents on continue alors je sais pas ce que c'est attention on va ouvrir la boîte c'est juste alors soit c'est une mid ouais c'est une mid donc je pense que c'est la deuxième plus belle mid la Jordan 1 Milan alors c'est vrai que j'étais assez déçu lorsque j'ai eu la paire mais maintenant j'en suis très content alors on est sur de la Jordan 1 mid on est sur des coloris qui sont très actuels très pastels alors on est sur du rose du shimmer on a du gris du blanc qui rend très très bien et moi je pensais que cette partie là à l'avant sur la taubox c'était un petit peu plus texturé un peu plus cool mais c'était du cuir un petit peu classique je suis très déçu par rapport à la Paris je suis très content de l'avoir parce qu'actuellement quand je mets un petit pantalon blanc cassé honnêtement ça passe très très bien donc la deuxième selon moi Jordan 1 mid la plus belle actuellement sur le marché je sais pas si ça coûte c'est extrêmement cher actuellement je m'intéresse pas forcément à ça une fois que j'ai acheté la paire je regarde plus comme ça je regrette pas de l'avoir acheté au prix auquel je l'ai acheté on continue alors je sais pas non plus ce que c'est on va tomber sur la Spiderman je crois que le film il sort mercredi si je dis pas de bêtises la Spiderman et si vous ne connaissez pas évidemment on a cette petite semelle translucide et les tous les petits points là que vous voyez qui s'éclairent lorsqu'on met un flash dessus paire ultra cool coloris le plus beau le coloris Chicago un jour j'aurai la Chicago je sais que je l'aurai je finirai par l'avoir c'est obligé mais je peux pas mettre aujourd'hui 2500 euros dans une paire que je ne mettrais pas c'est un petit peu trop cher et il nous reste deux petites Jordan 1 alors qu'est-ce que c'est on est sur la Jordan 1 IOG White ah je sais c'est laquelle on est sur le coloris Ying Yang c'est le coloris blanc et c'était la paire la plus recherchée pour faire des custom le coloris le plus simple possible alors ça ressemble vachement à la blazer que je vous ai présenté en début de vidéo on est sur du coloris très classique blanc noir avec la petite languette rouge c'est très très cool ça également on me l'a offert pour mon anniversaire j'en suis très content c'est vrai que je la mets plus je pourrais la mettre très souvent étant donné que ça passe avec tout mais vous me connaissez je suis un peu relou et je mets toujours les mêmes paires et surtout dès qu'il y a du marron maintenant je suis encore plus attiré par ça et on va terminer toutes ces Jordan 1 j'en ai partout là j'ai l'impression d'être vraiment au milieu de tout ça on a une paire malheureusement uniquement dédiée aux femmes la Jordan 1 Lucky Green qui est très très cool j'ai remis les lacets noirs dessus ce qui est très très cool justement à l'intérieur c'est cette semelle intermédiaire un petit peu jaunie se souche en cuir brillant qui est très très cool et à l'intérieur alors je vais essayer de vous le montrer parce que là c'est intéressant on a comme je vous l'ai présenté tout à l'heure sur la paire une semelle intérieure un petit peu texturée un petit peu spéciale en rapport également avec le TD Garden alors malheureusement c'est du 44,5 c'était le maximum où je pouvais aller je recroqueville bien les pieds je coupe bien mes ongles et je peux la mettre et maintenant on va passer à mes 4 paires favorites celles qui ne sont même pas sur la pile des paires tellement je les aime alors avant de vous présenter les 4 paires ce sont 3 paires de Travis et une autre c'est par rapport au sujet qui s'est passé au drame qui s'est passé on présente aujourd'hui les paires que je kiffe on verra ce qui se passera justement après avec Travis et toutes les collables mais là j'ai selon moi l'une des collables les plus travaillées et les plus belles qui l'ait jamais faite la petite Air Force One Fossil alors j'en ai fait une vidéo également incroyable qui passe extrêmement bien actuellement avec la vibe autour du marron du voulourc côtelé du dindu tout ce que vous voulez franchement la paire est incroyable on est sur un coloris plutôt automnal printemps qui je trouve très très cool attention à tous ceux qui veulent pécho des Air Force One on prend une petite demi taille en dessous pour pas faire les fous les petits lacets beige qui rendent la chose extrêmement bien on a du voulourc côtelé sur la paire du cuir du mesh je crois je crois on a du truc tissé enfin franchement la paire elle est incroyable là on a aussi une spéciale box mais on va repartir avec du classico classique on repart sur de la Jordan One et bien évidemment vous connaissez forcément cette paire si je vous montre ce petit papier rose je vais ouvrir ça et on va tomber sur la Jordan One l'eau Travis la première collab le coloris mocha justement avec ce rouge sur l'arrière avec le Wings logo on a également du rouge à l'avant et sur le petit cactus jack à l'arrière et ce gros souche inversée blanc franchement je pense que c'est la plus belle et bien évidemment je suis très intéressé par les prochaines qui devraient sortir alors on sait pas c'est un petit peu en suspens on va voir ce que ça donne mais je trouve que les coloris qu'ils vont nous proposer sont très très cool là on a selon moi le plus beau qui a été fait par Travis Scott en collaboration avec Jordan en plus on a du dain qui est vraiment vraiment quali dessus je suis très très content de l'avoir même si je vous avoue que je préfère le color blocking qui a été fait sur la high on va continuer avec la dernière collaboration qui nous a sorti justement avec Fragment alors on va enlever ce protège boîte je sais pas comment on peut appeler ça la petite boîte toute blanche qui est très très belle on retombe sur un papier rose et on va tomber sur une paire que je mets très peu souvent parce que bah j'ai pas envie de je sais pas j'ai pas envie j'ai envie de la mettre mais je trouve pas forcément l'occasion beaucoup de la mettre on a ma collaboration avec Fragment Design avec bah toute cette paire qui est vraiment très belle du bleu du noir et le color blocking justement de la Blackto et qui avait été repris bah justement en l'eau on a le retour du gros grosse couche qui est très très beau du crème avec les lacets de Travis qui sont spécifiques et ce gros grosse wouche juste ici qui est vraiment trop beau franchement je la ressortirai pour l'été parce que j'ai mon petit pantalon raflorine qui va très très bien avec donc voilà faut que je prenne le temps de mettre mes paires parce que vu tout ce que j'ai actuellement il faut que j'en profite voilà je pense que c'est le mot d'ordre et pour ceux qui sont restés jusqu'à là vous êtes maintenant arrivé à la paire que je préfère de ma collection la première paire avec laquelle j'ai pris beaucoup de temps à l'avoir j'ai fini pour la prendre à un anglais qui m'a fait un bon prix dessus vu la cote actuelle depuis justement ce qu'ils avaient annoncé le fait qu'ils quittaient Nike on ouvre la boîte et on tombe sur la Air Max One 97 parce que c'est une hybride le 97 pour le upper et le bas pour la Air Max One en collaboration avec Sean Motherspoon alors il me semble que c'était par rapport à un concours en 2017 autour du Air Max Day franchement je ne sais plus quoi en dire cette paire est incroyable on a deux petits différents Zaglay le petit argenté juste ici et le petit doré les lacets jaunes qui sont très très beaux le scratch justement sur la languette et toute une paire qui est faite justement en velours côtelé alors la paire est incroyable le mini swoosh juste là et c'est à franchement la paire est trop bien faite genre les couleurs vont bien ensemble l'association entre le 97 et l'Air Max One c'est le meilleur hybride qu'ils pouvaient faire honnêtement je pense que c'est et ça restera la paire préférée de ma collection je la mets très peu souvent également parce que je veux en prendre soin alors c'est vrai que Sean a dit qu'elle serait de plus en plus belle plus elle serait portée malheureusement j'ai pas envie de l'abîmer non plus je la mets je la mets mais je la mets comme je vous ai dit pour des grandes occasions pour des petits anniversaires pour des moments où je sors avec des potes enfin voilà c'est pour des moments où j'ai envie de la sortir où j'ai envie que bah je sois en mode ah t'as mis ta Sean aujourd'hui tu vois et je suis très content de l'avoir donc voilà je pense que c'est ma paire préférée et ça le restera tant qu'il n'y a pas un mec qui va me faire une maxi paire que je vais sur la clé je vais tomber à moi donc voilà j'espère que ça vous aura plu la vidéo je sais pas si elle sera très longue mais en tout cas moi j'ai pris du plaisir à vous la présenter j'ai redécouvert un petit peu des paires que j'avais à la maison et ça fait plaisir je me devais de faire cette vidéo parce que vous avez été énormément de soutenir dernièrement et ça me fait extrêmement plaisir maintenant faut que je range tout et là c'est moins marrant mais en tout cas si vous avez kiffé la vidéo n'hésitez pas à mettre un petit like et à laisser un petit commentaire pour me le faire savoir et à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle vidéo d'ici là portez vous bien ciao ciao